Je vous résume l'actualité du dimanche 8 janvier entre midi et 16h en 2 minutes et 7 secondes. Ukraine, deux morts et neuf blessés malgré la trêve russe. Ces dernières 24 heures, les autorités ukrainiennes ont recensé plusieurs victimes civiles dans les régions de Kharkiv et du Donetsk. Les Balkany vont-ils devoir quitter leur moulin de Giverny ? Biathlon, les Français Antonin Guigona et Loujean Mounou deuxième du relais derrière la Norvège. Le relais tricolore a pris la deuxième place du relais simple mixte de la Coupe du Monde, à Pokujuka, en Slovénie, dimanche 8 janvier, derrière les Norvégiens vêtent le Kristiansen et Ingrid Tandrewold. Moselle, un homme de 26 ans soupçonné d'avoir tué son père. Je n'aurais jamais pris les valises si j'avais su, le footballeur et le mystère des 102 kilos de cocaïne. Senn-Saint-Denis, un homme arrêté après le décès de son épouse dans le Var. Ukraine, deux morts et neuf blessés malgré la trêve russe. Ces dernières 24 heures, les autorités ukrainiennes ont recensé plusieurs victimes civiles dans les régions de Kharkiv et du Donetsk. Guerre en Ukraine, en direct, l'armée russe annonce des frappes sur Kramatorsk en, représailles, à celles de Makivka. Dans un communiqué, l'armée russe annonce avoir bombardé un bâtiment occupé par des soldats ukrainiens, en réponse au bombardement de Makivka, qui avait tué 89 soldats russes pour le nouvel an. Le gouvernement en discussion avec les énergéticiens sur un tarif garanti pour les copropriétés et les bailleurs sociaux. Une nouvelle mesure pour lutter contre l'explosion des tarifs de l'énergie, et combler les manques du bouclier tarifaire à destination des ménages. Île-de-France, le dernier membre présumé du « gang des hôpitaux », présenté à la justice. CAC 40, 80,1 milliards d'euros redistribués aux actionnaires en 2022, un montant record. Les 40 entreprises du principal indice boursier français ont distribué 80,1 milliards d'euros à leurs actionnaires en 2022, en dividendes ou rachats d'actions, selon la lettre financière vernimen.net. Trafic de viande chevaline impropre à la consommation, un nouveau procès s'ouvre à Marseille.